hello les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve ici pour un intemporel à trois choix c'est un intemporel que j'avais déjà réalisé il y a deux ou trois mois je pense que c'est plutôt deux mois et qui avait bien plu c'est à dire d'aller savoir ce qu'on va récolter après les efforts que nous ayons mis en place c'est important ça a bien bien parlé à beaucoup de personnes mais j'aimerais que ça parle encore à plus de personnes donc n'hésitez surtout pas vers votre choix avec votre intuition vos ressentis ne forcez surtout rien si un choix vous appelle plus que l'autre directement mais c'est celui là que vous devez choisir comme vous le savez année personnelle chemin de vie à la fin signe astro mais qui peuvent également de votre ascendant et votre lunaire et puis pour ceux qui ne savent pas encore comment le calculer je le répète j'ai une playlist pour les chemins de vie année personnelle et une playlist pour les heures miroir également que vous retrouverez sur ma chaîne en cliquant sur la playlist de votre choix donc voilà les amis après cet intemporel là nous passerons bientôt à la nouvelle lune en balance donc je ferai un intemporel à trois choix également je vous remercie pour vos abonnements nous avons dépassé ici les 30 les 30 mille abonnés merci du fond du coeur à tout le monde si vous avez besoin de moi pour une prestation une guidance une canalisation de vie antérieure une lecture akashique une formation tarot parce que mes formations sont toujours disponibles sur mon site également ou de magnifiques bougies de lune ici gel douche et bain moussant que je confectionne moi même qui sont enfin sur le site internet donc vous pouvez aller les retrouver également mais savons mais savons de lune si vous avez minimum 26 euros d'achat dans votre panier par exemple si vous prenez un gel douche bain moussant et un savon ou deux gel douche ou quatre savons on va dire vous avez d'office une réduction de 10% avec le code promo que vous indiquerez voilà dans la boutique voilà les amis on y va je vais vous laisser faire votre choix n'oubliez pas les pouces bleus en haut les commentaires toujours plein de bienveillance et de gentillesse que vous m'envoyez et puis les à les abonnements pour les nouveaux si vous arrivez sur la chaîne et que ces guidances vous parlez vous plaise bien sûr alors on y va alors pour le choix numéro 1 nous avons le bâton de palo santo ici pour le choix numéro 2 ce sont des petits cônes j'en ai mis trois à la mire donc ils sentent la mire des petits cônes d'encens et si nous avons le bâton de sauge blanche donc faites votre choix les amis je le fais en même temps que vous mettez sur pause la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour le pour choisir pour faire votre choix on va commencer du coup avec le numéro 1 moi j'ai choisi le 2 voilà je n'ai rien à vous cacher j'ai pris le 2 mais ça ne doit pas vous influencer bien sûr un vous dites pas parce que papillon de lune a pris le 2 voilà il n'y aura peut-être pas votre signe aura peut-être pas votre chemin de vie aura peut-être juste votre ascendant ou peut-être rien du tout mais c'est les messages qui doivent vous parler avant toi bien sûr alors ici et pour ce faire je vais brûler le bâton de palo santo ici afin de purifier aussi les énergies n'oubliez pas les amis que j'ai un conte astra instagram val luna papillon de lune et vous pouvez retrouver mon compte en dessous dans la barre de description si vous voulez venir me rejoindre je fais des petits tirages de jour soit des messages soit tirage à choix donc n'hésitez pas voilà je purifie tout comme il faut ici et on va commencer pour le groupe numéro 1 alors j'ai pris déjà des petites cartes d'un petit au un petit tarot ici un petit oracle que j'ai reçu dans le magazine flair l'hebdo à l'époque je les trouve vraiment trop mignonne alors ici nous avons la maison dieu nous avons rena rena qui est en train de souffler des étoiles ici un qui fait des vœux qui est extrêmement positif qui a beaucoup de deux fois en elle et nous avons nadia nadia qui est lumineuse qui est très solaire ça m'en dit déjà un peu plus sur votre caractère ici il y a quelque chose qui vous a éprouvé il y a quelque chose qui s'est détruit mais sachez que la maison dieu c'est toujours une destruction pour une reconstruction par la suite en fait vous avez été chamboulé vous avez vous êtes passé par une épreuve vous êtes passé par quelque chose de difficile mais là vous reprenez espoir parce que vous avez su surmonter cette épreuve au moment où je vous parle vous allez bientôt reprendre en énergie en puissance en luminosité ici les amis parce que vous y croyez malgré tout ça a été extrêmement difficile mais j'ai envie de vous dire bravo parce que vous y êtes arrivé alors avec les cartes ici de de ma douce gaël vous pouvez la retrouver également elle a également un instagram si vous voulez vous procurer son oracle de la voie cosmique qu'elle a créé avec l'archange michaël nous avons la créativité avec la lettre c et le signe de la balance carte 24 créativité nous avons la guérison avec la lettre c carte 8 guérison du chakra du coeur ici avec le signe du taureau très vénusien tout ça et nous avons la complétude carte 26 avec la période de l'été la lettre v c'est beau cette étape je viens de vous le dire vous l'avez bravé voulait vous l'avez passé cette épreuve ce test de l'univers peu importe comment vous l'appelez vous y êtes arrivé les amis vous êtes en pleine guérison émotionnelle et du coup ça vous permet ça va vous permettre ici de de retrouver en inspiration en créativité il ya quelque chose à compléter un donc vous le savez parce que la guérison n'est pas encore vraiment complète mais vous avez déjà mis les bons efforts donc ce que vous allez récolter ici c'est quelque chose de très lumineux ça peut être un voyage que vous apprêtez à faire vous vouliez faire depuis longtemps peut-être depuis certaines années pour d'autres ça peut être une belle rencontre on a levé de victoire donc ça vous annonce vraiment le succès ici ça peut être décidé enfin de d'intégrer un lieu que voilà vous décidez de déménager du jour au lendemain parce que vous vous sentiez plus bien où vous étiez mais il ya un accomplissement ici les amis mais c'est grâce aussi à votre foi à votre votre optimisme vous allez créer de belles choses ici parce que vous continuez sur ce parcours de guérison et ça fait un bien fou je vous sens comme libéré d'un certain poids ici si c'est pas encore le cas ça ne risquerait pas de tarder ici qu'est ce qu'on nous dit avec l'oracle de la crise à l'ide lâcher le passé et pour moi c'est ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire et on a de nouvelles émotions ici on a l'eau vous reconnecter c'est ce que j'étais là tout de suite à votre inspiration à votre coeur à votre intuition vous avez décidé de vous accrocher et d'y croire parce que il y avait un boulet une casserole que vous traîniez ici une épreuve dont vous avez vous êtes sorti vainqueur mais qui vous a laissé un peu sur le carreau au niveau émotionnel et là vous êtes en train de régler tout ça donc vos efforts oui ils vont payer parce que vous avez compris que la guérison de votre chakra du coeur la guérison émotionnelle était importante pour vous permettre de lâcher ce passé ici c'est juste magnifique les amis vraiment très très joli alors pour la suite avec le béline alors attendez ouais alors j'ai eu exactement la même carte de la tour donc la maison dieu les pénates à l'envers donc vous voyez cette maison dieu cette destruction vous en avez fait quelque chose de positif vous êtes en train vraiment de vous reconstruire donc il n'y a plus péril en la demeure cette épreuve elle vient juste de se passer où elle est déjà terminée depuis un moment mais vous avez compris que c'était pour vous faire accéder à quelque chose de nouveau sur votre chemin vous voyez on a la carte de découverte de la curiosité vous allez apprendre plein de choses il y en a ici qui sont en formation en apprentissage qui se découvrent des choses sur eux-mêmes j'entends aussi et du coup qui reconnecte complètement à leur intuition ça ça fait vraiment beaucoup de bien je sens vraiment une libération intense ici nous avons la carte du changement ben oui vous ouvrez au changement parce que c'est derrière vous ça vous laissez des choses derrière vous et regardez je vous avais parlé d'accomplissement on a la carte de la réussite les amis donc la récolte ici qui vous attend c'est la réussite dans vos projets c'est un changement de vie un changement de lieu de vie j'entends un changement de voie professionnelle vous allez découvrir qu'il est temps d'activer tout ça ici l'univers vous félicite parce que vous avez fait des efforts énormes et vous êtes en pleine progression ouais c'est beau ici waouh alors avec la triade qu'avons-nous la communication le pardon et les nouvelles énergies les amis donc pour moi alors j'ai deux interprétations plausibles ici vous vous êtes réconcilié avec une personne on peut parler de réconciliation ou vous comptez le faire ou c'est la personne qui vient vous demander pardon c'est possible vous ou la personne ou vous lui pardonnez et vous lui dites écoutez écoute je veux plus de toi dans ma vie mais je te pardonne parce que j'en ai besoin parce que moi j'ai besoin de passer à autre chose c'est possible aussi ici ce pardon il est très 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 important parce qu'il fait partie de votre parcours de guérison et du coup ça va vous permettre de retrouver de nouvelles énergies ouais c'est vraiment ça c'est vraiment super joli j'ai besoin juste d'aller recouvrir pour qu'on me donne un peu plus d'indications mais vous le savez il y a quelque chose à communiquer ici par un message écrit par une parole voilà c'est un véritable cadeau c'est un cadeau que vous vous faites parce qu'à partir du moment où vous arrivez à pardonner avec le coeur vous libérez des énergies qui n'étaient plus bonnes pour vous des espèces de résidus du passé ici alors ça peut être pour vous madame pardonner à un homme ou inversement vous monsieur pardonner à un autre monsieur ça peut être quelqu'un de la famille voilà ici ouais vous voyez les trois lunes c'est vraiment ça donc si c'est pas encore le cas je vous annonce que dans les trois semaines ici trois semaines un mois parce que déjà ici nous sommes sur quasi à l'aube d'une nouvelle lune en balance donc ça peut être les deux autres cycles lunaires ça fait faire un petit mois là vous allez comprendre quelque chose par rapport à ce pardon par rapport à cette communication ça va vous permettre d'aller de l'avant et de tout changer ouais elle a voulu venir celle-ci je vais la laisser revenir si elle veut ouais votre coeur était rempli de doutes rempli d'angoisse rempli de questionnements et vous arrivez à faire la part des choses vous arrivez à faire la part des choses vous êtes probablement culpabilisé aussi par rapport à une situation professionnelle par rapport à un ami par rapport à un partenaire de vie mais on vous dit que cette compréhension c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant et de regagner en autonomie en indépendance ouais c'est beau magnifique alors la suite avec le tarot de l'héritage divin la roue de la fortune les amis le 7 de denier vous continuez à semer les bonnes graines j'ai pas dit que vous y étiez tantôt quand on a parlé de guérison j'ai dit que vous étiez en pleine guérison donc continuez à mettre les petits efforts supplémentaires en place il reste plus grand chose parce que vous êtes en train d'activer cette roue du changement ici oui vous allez reprendre en confiance en vous votre chakra du plexus solaire vous reconnectez à quelque chose qui vous appartenait déjà au départ à cette solarité cette luminosité cette confiance en vous vous allez vraiment vous élever dans de hautes vibrations ici et regardez ce que vous attirez à vous le 10 de denier les amis donc l'abondance vraiment ici ce que vous êtes en train de débloquer grâce à ce pardon à cette communication à cette guérison c'est votre propre abondance pour beaucoup ici vous allez vous lancer dans une profession indépendante si c'est pas déjà le cas mais vous allez le faire en mettre quoi ça va vraiment être top topissime pour vous et bien quand on sème les bonnes graines j'ai envie de dire on récolte les amis ben oui alors avec l'oracle de la femme de ma consœur Caroline que vous pouvez encore lui demander sur sa chaîne l'univers de la faible dans la barre d'infos il y a son site internet il y a son numéro de téléphone aussi les énergies c'est fou on l'avait avec la triade vraiment de nouvelles énergies ici les amis il y a un changement d'énergie un truc de fou qui va vous permettre de prendre un nouveau départ un nouvel envol et de stabiliser les choses dans la matière ici de sécuriser votre situation qu'elle soit familiale pro-amoureuse il y a vraiment c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est magnifique ces énergies vont vous pousser de l'avant et vont vous pousser à vous ouvrir à ce changement en tout cas ce sera avant la fin de cette année ça c'est sûr et certain sachez bien sûr ça peut ne pas parler encore à tout le monde mais on est vraiment c'est le cas de le dire dans ces énergies là ici ok alors je vais aller voir avec avec l'oracle ici intuition vous voyez vous vous reconnectez à votre intuition une fois que cette guérison se termine une fois que vous avez dépassé certaines étapes certaines épreuves vous reconnectez à tout ça soyez à l'écoute des petits signes parce que vous allez en avoir des signes et des messages les amis ici qu'est-ce que vous dit un ange et lequel est-il l'ange de la bénédiction foi prière namasté vous avez compris et ici on vous le confirme que les bénédictions arrivent sur votre chemin pourquoi ? parce que vous avez gardé la foi l'espoir souvenez-vous au début quand je vous ai dit ici avec avec la petite comment elle s'appelle Réna vous voyez vous avez formulé des vœux vous avez fait des demandes parce que vous en avez bavé et ici on vous dit que vous allez vraiment renaître qu'il y a une prière qui va être exaucée les amis ici alors en parlant de prière j'étais prendre pour nous tous un message de l'archange Michael et une prière que vous pourrez lui adresser avancer sans crainte donc là l'archange Michael vous dit mais continue à aller de l'avant parce que en faisant ça tu laisses toutes les mauvaises énergies partir je ressens beaucoup d'ancrage ici chez certaines personnes vraiment beaucoup d'ancrage où vous avez laissé les énergies qui ont été toxiques les résidus du passé vous laissez partir dans la terre mer Gaïa ici vous les laissez retourner à la terre et en faisant ça vous vous ancrez donc avancez sans crainte archange Michael merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin merci de me tenir la main de m'insuffler courage et confiance de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie vous voyez je vous la rapproche mais si vous savez faire une capture d'écran sinon je vous la mets encore un petit peu ici si vous voulez la noter n'hésitez pas à revenir en arrière pour la réécouter on va aller prendre vos chemins de vie année personnelle les amis qui peuvent vous appartenir ou pas c'est à dire qu'il ne peut rien avoir du tout ce n'est pas grave chemin de vie maître nombre 11 chemin de vie année personnelle 6 chemin de vie année personnelle 5 chemin de vie année personnelle 9 l'année personnelle elle commence à votre date anniversaire un tout petit peu après et elle perdure jusqu'au prochain donc là si vous êtes né par exemple au mois de juillet vous êtes peut-être en année 9 depuis le mois de juillet c'est un exemple évidemment les signes astraux mes amis les cancers solaire ascendant ou lunaire mes amis les béliers mes amis les taureaux et mes amis les gémeaux ouais et bien je peux vous dire mes amis si vous avez ce solaire cet ascendant ce lunaire ici que les choses vont bouger il y a du changement qui arrive continuez à y croire parce que ça arrive très bientôt les amis je vous remercie je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous envoie énormément d'amour de gros bisous à tous n'hésitez pas à me communiquer vos ressentis bien sûr c'est important alors pour le choix pour ceux qui ont choisi les petits cônes d'encens à la myre ici d'ailleurs je vais en allumer un les amis comme j'ai fait pour le premier ça purifie et ça sent très très bon on a un groupe probablement aussi assez spirituel la myre est aussi un encens très noble très pur très on se connecte bien avec la myre quand on est en méditation aussi alors amis du groupe 2 on y va pour vous avec les petites cartes de tarot les mini cartes la papesse le battler waouh indécidément c'est aussi beau que le groupe 1 et le jugement donc vous avez 3 arcanes majeures les amis vous êtes des personnes très intuitives vous faites relativement confiance ici à vos intuitions vous savez que vous détenez des choses en vous du potentiel créatif magique de la magie j'entends puisqu'on a le battler et ici vraiment il y a une renaissance oui dans les deux petits mois ici au pire dans les deux mois pour certaines personnes vous allez changer des choses adapter des choses mais c'est pour renaître de toute façon vous n'aurez pas le choix vous le sentez qu'il y a une transformation qui s'annonce ici vous êtes à l'aube d'un nouveau départ exactement comme vos amis du groupe 1 mais là ça inclut vraiment de la spiritualité de la magie du pouvoir de guérison j'entends il y a une véritable renaissance pour vous avec l'oracle de la voie cosmique que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos c'est mon ami Gaël qui l'a créé multivers carte 33 la lettre E et la lune vous êtes hyper connectés vous êtes hyper guidés dans ce groupe-ci waouh les amis nous avons l'archange Michael avec nous magnifique il y a des choses ici qui ont été difficiles sur votre parcours j'en suis certaine mais vous êtes déjà à une étape suivante vous vous écoutez beaucoup plus si ce n'était pas le cas à l'époque on y est vous ressentez la présence de l'archange Michael quand vous avez un choix une décision à prendre très souvent vous l'implorez vous lui demandez vous réalisez à quel point nous sommes tous interconnectés aussi vous reconnaissez également qu'il y a plusieurs plusieurs sphères dans l'univers que les planètes ont leur importance sur ce que nous ressentons sur ce que nous vivons au jour le jour j'ai des personnes qui travaillent dans la médiumnité dans la voyance dans les soins énergétiques aux autres j'ai des chamanes j'ai des personnes qui sont qui sont canales et en même temps qui ont une claire audience une claire sentence un truc de fou vous êtes en train de vous diriger vers votre mission de vie ici les amis donc je vais vous dire félicitations aussi en plus Michael n'est pas là pour rien vous avez toujours cru à la justice à la justice divine c'est à dire que vous êtes conscient que quand on envoie des ondes positives là en haut vous recevez le positif en retour pour certaines personnes vous n'y avez pas cru jusque maintenant et là vous recevrez des messages si ce n'est pas encore le cas ça peut être une un jugement une décision en justice qui arrive et qui est très profitable pour vous ici ça peut être dans une voie professionnelle vous décidez de changer du tout au tout mais ça restera dans le domaine de la spiritualité pour moi ou des énergies de guérison vous pouvez tout transformer les amis si vous le voulez et on a la carte 32 avec le soleil et la lettre P l'envol ouais alors je peux ressentir ici pour certaines personnes une mutation professionnelle importante que vous attendez une décision pour se faire je ressens je ressens un déménagement je ressens l'envie de couper avec si vous habitiez en ville ou dans un endroit bruyant d'aller vers quelque chose de plus de plus serein de plus calme pour vous ça peut être la campagne ça peut être le bord de mer ça peut être la montagne peu importe mais il y a quelque chose qui se décide ici et vous n'avez aucun pouvoir là dessus si ça se passe ici ou même dans deux mois c'est parce que il y a toujours une bonne raison c'est parce que l'archange Michael a été près de vous mais vous aide à faire les meilleurs choix et vous allez le prendre ce nouvel envol les amis et oui on a beaucoup de 3 33 alors si je fais le calcul ici 58 60 7 et ici 39 ce qui nous donne 12 ce qui nous donne 3 ici pour ces deux cartes là et là vous avez carrément le 33 si vous voyez souvent des suites de nombre 3 3 3 allez voir ce que ça veut dire ou leur miroir 3h33 éventuellement il y a de la nouveauté au programme les amis oui d'ici deux mois deux à trois mois maximum ça peut déjà être dans un mois pour certaines personnes vous allez vraiment récolter parce que vous y avez cru en fait et vous n'avez jamais perdu espoir vous vous êtes toujours beaucoup écouté en tout cas depuis quelques mois pour certaines personnes nous avons la terre et nous avons la musique les amis les vibrations pour certains ça peut être oui un nouveau départ en musique si vous êtes musicien vous êtes artiste forcément on dit que la musique apaise les mœurs aussi donc peut-être que vous avez besoin en ce moment d'écouter de la musique ou de jouer d'un instrument de musique les notes sont très importantes mais moi j'entends plus par ici la vibration de la terre de la terre mère Gaïa vous avez besoin de fouler un sol plus sain plus serein pour vous je pense que pour beaucoup soit vous venez de changer de lieu qui vous amène des hautes vibrations énergétiques soit ça va être le cas parce que là ouais vous le ressentez au fond de vous de toute façon qu'il y a des choses qui sont en train de bouger de changer c'est magnifique les amis alors avec le béline nous avons le procès le feu les présents on aime beaucoup et la grâce waouh alors vous venez peut-être probablement de rentrer en conflit avec une personne un patron ça n'a pas été évident parce que là je pense qu'on est plus sur le passé mais vous avez continué à croire en vous en vos passions vous allez être récompensés les amis on a la carte des cadeaux vous allez vous élever il y a il y a bien pour certaines personnes ici j'ai envie de vous dire une décision qui arrive de la justice quelque chose qui va être équitable de toute façon il y a un équilibre qui va revenir ici pour vous où vous sortez d'une zone de conflit de turbulence et ça ne fait pas si longtemps pour certains ça ne peut faire que de 3 mois 3 mois 6 semaines pour d'autres c'est beau ça vous a bouleversé ça vous a provoqué des émotions ça peut être dû à une entreprise il y a peut-être une coupure qui se fait au niveau d'un contrat d'une entreprise mais qui était nécessaire parce que vous avez besoin regardez vous avez besoin de travailler dans le calme vous avez besoin d'un endroit où vous êtes en contact avec la nature avec les arbres ah ouais nouveau départ vous ne pourrez rien y faire regardez on a la carte de la fatalité du destin et on a le nouveau départ donc c'est écrit c'est gravé pour vous voilà vous allez être récompensé parce que quand j'ai la carte des présents ça veut dire la récompense elle arrive ici les amis 10 10 on a 2 fois le 10 à nouveau le 33 ici un truc de fou donc si vous voyez souvent des suites de 3 ou le nombre 33 333 et ici les heures miroir aussi qui vous indiquent 10 10 n'hésitez pas à aller voir si c'est le cas ne forcez rien si vous ne les voyez pas n'allez pas voir juste pour voir ouais l'étoile de la femme vous reconnectez vraiment à votre féminin sacré à vos intuitions à vos sensibilités pour retrouver une harmonie à l'intérieur de vous j'entends ici pour vous nourrir de votre passion vous savez exactement ce qui vous nourrit et ce qui vous fait du bien ou pas ouais clairement c'est ça ouais vous voyez la carte de la tour la tour la tour qui est tombée pour moi entre les deux à l'envers vous êtes en train de reconstruire aussi quelque chose quelqu'un a essayé de vous voler quelqu'un a essayé de vous voir en perte a essayé de vous mettre à terre ici ça peut être une autre femme aussi pour vous madame mais ne vous inquiétez pas parce que vous avez été assez malin sérieux et intelligent que pour de comprendre qu'il fallait continuer à aller de l'avant et croire à l'amour et au bonheur c'est beau waouh oui vous voyez vous avez échappé de près à cette ruine à cette perte à cette destruction c'est ce qu'on a voulu faire mais vous avez tenu bon les amis et ça c'est juste magnifique alors avec la triade nouveau départ les amis wouh l'amour et la sagesse la compréhension la maturité ce nouveau départ que vous prenez pour certains d'entre vous et certaines ça peut être en amour donc ça peut être une nouvelle relation ou ça peut être une reconnexion avec votre autre à l'amour de vous aussi ça c'est toujours super important de le savoir quand on se reconnecte à l'amour de soi on peut aimer les autres de la même manière mais il y a un nouveau départ il y a beaucoup beaucoup de sagesse ici en vous il y a vraiment des choses ici qui vous comprenez vous comprenez pourquoi vous avez dû en passer par là les amis parce que ça c'est important aussi de comprendre tout ça ici ouais de quoi me parle-t-on ici c'est beau hein en tout cas je sens que les choses vont être plus douces pour vous parce que vous avez terriblement angoissé stressé pour des situations un petit peu accablantes ici et on voit que il y a un nouveau départ qui se présente j'ai deux mois ouais regardez équilibre on me disait équilibre ouais ça peut être par rapport madame à un homme en face de vous vous retrouvez un certain équilibre un homme plus jeune que vous peut-être aussi c'est possible ouais il y a eu une analyse il y a eu une introspection que vous avez fait ici pour vous permettre d'équilibrer les énergies en présence j'ai aussi le milieu des transactions commerciales ici partenariat amoureux ou autre quelque chose que vous faites avec le coeur ici ouais j'ai la carte de l'atmosphère chaleureuse et détendue en dos de deck et j'ai le repos le farniente le bord de l'eau le calme la paix la sérénité les amis vous avez besoin vraiment oui ici c'est un endroit vers lequel vous allez où ça va être beaucoup plus calme ou si vous êtes déjà dans cet endroit attendez-vous à reprendre vraiment une très belle sérénité en vous ici c'est joli avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot de l'héritage divin vous voyez quelqu'un a essayé de vous détruire moi j'ai l'impression que soit c'est vous qui vous êtes senti trahi soit c'est quelqu'un qui vous a trahi ou des coups de poignard dans le dos tout simplement de certaines personnes on a voulu vous voir tout à fait en instabilité dans le chagrin dans la déprime et vous êtes passé outre parce qu'on a le roi de couple donc il y a un bel équilibrage émotionnel ici pour mes amis du groupe 2 vous reconnectez à votre féminin sacré si vous étiez plus dans le yang et ça vous fait vraiment beaucoup de bien parce que du coup vous êtes en plein état de compréhension ici vous reprenez en force une belle énergie vous sortez de cette période où vous étiez triste où vous n'aviez même plus envie de sourire parce que tout vous tombait dessus j'ai l'impression vous sortez de tout ça ici et on a la reine de Denier ça peut évidemment nous parler d'un couple très puissant ici où on a une énergie de terre une énergie d'eau mais c'est aussi être ancré et en même temps l'ancrage émotionnel vous voyez ici aussi on a beaucoup de vers donc ici la reine de Denier elle parle avec son coeur vous voyez c'est sur le entre le coeur et l'énergie ici du chakra de la gorge elle parle avec son coeur mais elle vise elle vise toujours très loin parce qu'elle sait que elle est forte elle est puissante elle veut que les choses soient sécures soient stables magnifique ici la force alors si c'est pour un couple ça peut être les Vénus ou Éther quelque chose une fusion ici quelque chose qui se reconnecte avec votre autre peut-être aussi je reprends encore une petite pour préciser les amis j'aime pas trop cette carte ici du 3 d'épée ouais c'est ça l'as d'épée vous avez décidé ou c'est l'archange Michael qui est venu vous mettre des coups de pied aux fesses ici vous avez pris cette décision vous allez la prendre de ne plus vivre dans le chagrin de ne plus vivre dans la l'accablement dans les peurs vous faites face à ce qui vous est arrivé et vous faites front et en faisant ça vous récupérez en force et vous vous rééquilibrez ici à tous les niveaux j'ai l'impression on a la carte du fou regardez nouvelle aventure les amis prise de risque aller de l'avant ne plus se poser de questions arrêter avec les cogitations en tout genre vous allez de l'avant et on a le roi de denier derrière donc on est bien sur de l'ancrage ici mais de l'ancrage également émotionnel ouais parce que vous avez oui vous avez pris comment dire vos responsabilités en main vous vous êtes dit ok j'ai vécu ça ça a bien été tristounet ça a bien été chagrinant mais maintenant je passe à autre chose parce que je sais que c'est pas bon pour moi de rester dans ces énergies là c'est vraiment ça la bienveillance donc on dit que vous êtes des personnes bienveillantes et que là au dessus l'archange Michael l'a très bien ressenti vous faites les choses avec beaucoup de douceur ici avec le coeur regardez vraiment avec votre coeur ange gardien on l'avait bien compris donc ici vous êtes relativement guidé et protégé par cet ange qu'il soit Michael ou que vous ayez votre ange gardien à tritrer ça peut être une personne de votre famille aussi qui vous protège qui est déjà partie qui a déjà ascensionné là en haut vous êtes en pleine libération donc ça va vraiment penser à la carte du jugement qu'on a eu au tout début les amis c'est vraiment une libération quelque chose qui devait sortir de vous et qui voilà qui va s'en aller à jamais donc vous ne devriez plus revenir sur ces choses que vous avez vécues qui ont été pour la plupart d'entre vous éprouvantes on se libère c'est vraiment ça ok superbe vraiment la patience laissez-vous du temps au temps aussi patientez ne soyez pas dans mais j'ai l'impression que j'ai affaire à des gens qui sont relativement patients qui savent que on ne construit pas les choses comme ça en un jour en deux jours qu'il faut parfois quelques mois voire quelques années vous patientez parce que vous savez regardez vous savez ce que vous êtes vous avez planté là et tout est en train de pousser vous avez mis les bons efforts en place on vous demande juste encore un tout petit peu de patience si vous avez su patienter jusqu'à maintenant vous serez patienté encore bien sûr deux mois ou deux mois et demi il n'y a pas de soucis avec ça ou même trois mois pour certains quel est l'ange qui est avec vous oh là là il est beau oh moi je l'adore il est trop beau l'archange Uriel en racinement c'est dingue force vitale chakra de base vous voyez vous reprenez en force non seulement vous êtes à l'heure actuelle où vous allez être beaucoup plus ancré pour reprendre cette force mais vous avez également guéri de certains mots émotionnels parce que j'ai fort 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 l'impression que ici c'est votre chakra racine et votre chakra sacré qui a été impacté et là vraiment l'archange Uriel est là pour vous apporter cette force pour vous apporter ce feu créateur ici c'est vraiment ça vous allez créer des choses mais ça demande du temps et vous le savez donc prenez patience les amis ici alors le message de l'archange Michael et la prière et la prière que vous pouvez lui adresser tous les jours si vous avez envie pendant on dit toujours 21 jours mais ça peut être plus dès que vous en ressentez le besoin demandez lui c'est important il est là en plus il est avec nous ici vous et les vôtres sont en sécurité donc on vous rassure en vous disant tu n'as pas à craindre tu n'as rien à craindre là où tu te trouves tu es en sécurité avec tes proches votre prière à l'archange Michael Dieu et archange Michael merci de veiller sur moi et ceux que j'aime nommez les personnes en question aidez-moi je vous en prie à me sentir paisible et en sécurité remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse si vous avez besoin de la réécouter n'hésitez pas à retourner en arrière et de l'écrire donc vous n'avez pas de soucis à vous faire et si vous doutez si à un moment il y a des doutes qui arrivent en vous disant je ne vais jamais y arriver je mets toute ma famille en péril que se passe-t-il ne vous tracassez pas avec ça les amis si vous doutez demandez-lui il est là pour cela pour se faire ok on va aller voir vos chemins de vie année personnelle comme je l'ai dit aux autres il n'y a rien de tout ça ça peut vous parler éventuellement aussi ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'un ou l'autre que ça pose un problème alors nous avons chemin de vie année personnelle 4 chemin de vie année personnelle 3 chemin de vie maître nombre 22 chemin de vie maître nombre 33 les amis donc ça se suit ici 3 4 22 33 quand même 2 mètres nombre ouais le 3 alors ah oui ça y est ça me fait tilt le 3 je vous ai dit tantôt il y a eu beaucoup de 3 333 on y revient 3 fois le 3 3h33 la suite des 3 3 fois et ici le 22 c'est aussi donne lieu aussi à du 4 à de la stabilité donc les choses que vous avez mis en place depuis tous ces efforts auxquels vous avez participé et bien elles vont vraiment être très créatives pour la plupart ici et vont vous apporter beaucoup de stabilité vous êtes guidé ici laissez-vous guider bon alors nous avons mes amis les vierges mes amis les capricornes mes amis les balances et mes amis les scorpions waouh trop bien donc ici ça peut être votre solaire ascendant lunaire bien sûr donc n'hésitez pas à me communiquer vos sensations si ça vous parle dites-le moi en commentaire et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés n'oubliez pas les amis de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de l'écran plus on est fou plus on rit moi je dis toujours donc c'est voilà c'est ma devise là je vous embrasse les amis je vous dis à très bientôt bye bye pour mes amis du groupe numéro 3 qui ont choisi le bâton de sauge ici que je vais bien sûr allumer pour purifier les énergies je l'ai fait pour chaque groupe en espérant que ça va le bien prendre comme il est nouveau un petit peu suffira voilà voilà parfait en même temps ça purifie ma pièce je le fais quand même régulièrement tous les 2-3 jours alors ici les amis pour ceux qui ont choisi le 3 on va aller voir avec les mini cartes ici de tarot le chariot je dois dire que les 3 choix étaient très beaux honnêtement on est vraiment dans une période ici qui a été un petit peu chamboulante au niveau des énergies et qui petit à petit va s'adoucir vraiment ces planètes en rétrograde effectivement pour le moment pour ceux qui regardent maintenant ne nous aident pas mais ça va aller mieux donc sachez que de toute façon avec le chariot les choses avancent même si ça vous paraît lent et vous allez vers la réussite Béa alors Béa je l'aime beaucoup parce qu'elle me fait penser à la reine de bâton Béa qui qui avance selon ses envies qui croit en elle qui a beaucoup de confiance en elle et qui peut réaliser ses passions à partir du moment où elle écoute son coeur Béa c'est une passionnée qui adore des belles choses aussi et qui peut créer tout ce qu'elle veut à partir de son imagination elle a beaucoup de puissance en elle aussi Béa ici nous avons waouh la carte du monde les amis la carte 21 l'arcane majeur du monde donc entre le chariot et le monde nous avons cette personne passionnée bourrée d'imagination d'inspiration de créativité qui fonce qui n'a pas peur d'y aller et ici nous avons l'aboutissement l'accomplissement l'ouverture au monde c'est à dire l'ouverture à l'extérieur quand je vois ces deux cartes dont le chariot et le monde qui s'accolent ici à Béa ça peut me dire aussi que vous avez un projet pour le moment passionnant vous avez mis le temps avant de mettre les choses en place mais ça c'est tout à fait normal et ici ce projet va vous demander à vous déplacer à avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande à être visionnaire à partager vos idées à communiquer ses idées c'est beau c'est magnifique vous êtes super protégé aussi bon on va aller voir la suite avec l'oracle de la voie cosmique de Gaël et Mickaël la patience c'est ça nous avons ici le S nous avons le signe du taureau et la carte 41 la patience donc qui va lentement va sûrement donc on vous dit que n'ayez crainte même si vous avez eu l'impression dans vos efforts dans votre progression ici qu'il y avait un ralentissement ce n'est pas grave c'est pour vous permettre de faire les choses d'une façon calme d'une façon sereine et pour que ce soit ancré en fait pour que ça dure dans le temps nous avons les rubans on a le signe du cancer la lettre G et la carte 47 les rubans aussi c'est ce qui nous lie c'est ce qui nous attache c'est ce qui nous permet de nous rassembler de communiquer on vous dit ne vous tracassez pas les rubans annoncent une très belle connexion amoureuse aussi vibrante ça peut être un lien d'âme sœur aussi une personne qui est sur votre chemin et qui n'est pas là d'une façon anodine et qui vous permet aussi de vous lier d'une profonde affection j'ai envie de dire attachement mais attachement n'est pas dépendance affective on peut parler d'une relation sacrée ici les amis je vais quand même aller vous lire la carte des rubans parce que je n'ai pas encore tout maîtrisé au niveau des cartes de la voie cosmique 47 les rubans ouais qu'est-ce que ça nous dit on dit que dans cette carte aussi on parle de la légèreté de la découverte d'une autre personne vous allez découvrir des choses dans l'instant présent mais ça va être profond ça va être des choses vraiment sincères donc la personne que vous allez croiser ou qui est déjà là sur votre route au moment où je vous parle c'est une personne sincère et honnête vous allez découvrir qu'il est temps aussi ici pour certaines personnes de lâcher des dépendances qui étaient toxiques et de retrouver un attachement plus profond à ces valeurs aussi amusez-vous faites les choses avec beaucoup de légèreté d'innocence vous avez déjà la carte de la patience qui est une très belle carte qui vous dit que vous êtes plutôt des gens vous faites les choses selon votre rythme et vous ne voulez pas aller plus vite que la vapeur en fait la vapeur qui me fait penser à la vapeur d'eau vous voyez la légèreté quelque chose de vapeureux vous voyez de très voluptueux mais en même temps de très léger on parle d'union ici on parle d'engagement mais sans se prendre la tête avec pas trop de sérieux avec beaucoup de joie beaucoup de bonne humeur regardez toutes ces couleurs ici et alors ici la carte 3 qui nous parle de profondeur et d'intensité des profondeurs avec la lettre S et il me semble le signe du lion je vais voir si c'est bien le lion que je ne dise pas de bêtises la carte numéro 3 profondeur, intensité donc vous allez ressentir une vague là d'émotions vous submerger mais ça va être très intense mais c'est parce que vous aurez su patienter être dans cet esprit de patience que là vous allez être vraiment récompensé mais ça va être d'une telle intensité les amis que ça va en être très beau ça va en être très beau pour vous alors la 3 oui c'est bien le taureau le taureau comme celle-ci donc on parle encore de la planète Vénus ici on parle de de votre persévérance aussi vous avez énormément persévéré travaillé sur vous donc c'est juste magnifique vous avez vous allez faire les choses avec beaucoup plus d'intensité mais vous avez compris que ça ne servait à rien d'aller trop vite que ça c'était juste une illusion que c'est pas parce que vous allez plus vite que les choses s'ancrent dans la matière vous avez le rêve c'est beau et vous avez le soleil avec la chrysalie d'ici n'oubliez pas que l'oracle est toujours disponible il m'en reste 6 et il faudrait aller voir chez Caroline combien il nous en reste et vous pouvez les obtenir chez nous toutes les deux le rêve le soleil je vous ai dit vous avez un projet vous avez quelque chose qui vous tient à coeur c'est de l'ordre de la passion c'est de l'ordre de quelque chose qui vous pousse ici et on vous dit comme le chariot vous l'indiquez au début que vous allez vers le succès vous allez vers beaucoup plus de lumière de chaleur de gratification j'entends vous allez être reconnu à votre juste valeur aussi pour tout ce que vous avez accompli jusque maintenant ça peut être dans les deux mois deux mois et demi je vous dis pas que c'est de suite mais vous êtes dans la patience donc c'est pas un problème mais vous allez vraiment progresser encore encore et encore mais ça ne serait tardé afin que vous ayez les résultats escomptés espérés ici parce que le rêve c'est aussi l'espoir c'est la carte des projets de la vision vers le futur ici bon alors avec le béline la stérilité vous sortez d'une période la première carte c'est toujours référence au passé ce dont vous venez vous venez de terminer là si vous êtes encore dans cette période de froideur vous avez l'impression que les choses ne bougent pas on vous dit non vous sortez de tout ça d'une période qui a été gelée qui a été figée le hasard et je vous ai dit le destin le hasard ici ce ne sera pas anodin on va vous mettre quelque chose quelqu'un ça peut être une situation une personne sur votre route ça va vous permettre d'avancer on a la carte du trafic donc de communiquer d'échanger d'évoluer sur votre trajet ici et nous avons la paix donc la paix vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus digne de calme de serein j'entends le mot prospérité ici pour vous vraiment si vous aviez des désirs des rêves des espoirs on dit que tout va finir par se mettre en place ici pour vous pour certains c'est vraiment dans les trois mois je le confirme il y a vraiment quelque chose qui se décante ici vous ne ferez plus du sur place vous êtes vraiment le hasard c'est un signe de chance aussi d'acceptation accepter une personne différente qui arrive sur votre route mais qui va vous aider qui va vous tenir la main et qui vous allez avancer côte à côte ici ça peut me parler de ça aussi mais s'il y a eu des conflits par le passé s'il y a eu des choses vraiment désagréables qui vous ont maintenu figé bloqué c'est fini vous dégommer tout ça les amis ici comme les deux autres groupes je vous dirais bravo parce que c'est grâce à vos efforts c'est grâce à votre à votre persévérance ici on a la méditation qui rejoint bien la carte de la patience donc vous savez prendre des moments pour vous vous avez compris que de temps en temps il fallait arrêter vous reposer faire le vide vous déconnecter un petit peu de tout ce qui est monde matériel monde terrestre oui ça vous permet de voir plus loin d'avancer parce que le voyage c'est le déplacement aussi c'est l'avancement l'évolution et vous allez vers quoi les amis le succès la richesse l'abondance alors ça peut être dans du domaine ça peut être le domaine financier pro mais ça peut parler du domaine amoureux il y a un beau succès à la clé ici pour ceux qui espéraient déménager ça nous annonce un déménagement aussi le déménagement ce sera entre 3 mois et 8 mois je ne vous mens pas ça ne va pas être de suite si vous avez programmé un voyage pareil mais c'est un voyage qui va vous apporter beaucoup en termes d'énergie en termes de créativité vous allez découvrir plein de choses ça bouge ça bouge c'est waouh alors que vous aviez l'impression qu'il n'y a plus rien qui bougeait en fait profitez de l'instant présent les amis continuer à à gagner en patience en maturité en sagesse ici parce que les choses se débloquent waouh ok avec le tarot nous avons la reine d'épée oui c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez vous êtes le capitaine de votre navire ici vous êtes le maître la maîtresse quand je dis la maîtresse c'est pas la maîtresse ou l'amant de quelqu'un c'est vous maîtrisez en fait votre vie vous avez décidé de ne plus écouter les autres vous avez décidé de ne plus être influencé par les autres vous avez vraiment gagné en en pouvoir de décision en pouvoir personnel vous aimez les choses juste et équilibrées vous aimez quand ça vous avez horreur de l'injustice ici vous aimez quand il y a du gagnant gagnant des deux côtés quand les choses sont il y aurait pu avoir de la balance ici mais je pense qu'elles sont déjà passées mais il y a peut-être encore un signe d'air ici en plus avec la carte du monde ouais le deux de coupe si vous avez décidé de vous réconcilier de faire la rencontre de votre vie d'âme à âme de partager des émotions avec votre autre on dit que ça va être chose faite dans les deux mois il y a beaucoup de choses qui changent ici les amis parce que vous continuez à y croire vous vous accrochez vous continuez à y croire et toute cette foi cet espoir que vous avez ici parce que vous mettez les efforts dans vos rêves dans vos espoirs dans vos croyances et bien ça va bel et bien se débloquer on a deux figures différentes on a le mental et on a les émotions on a l'intuition l'instinct pour moi pour vous madame le signe en face peut être un signe d'eau un signe de feu clairement pour vous monsieur ça peut être cette dame un signe d'eau ou un signe d'air mais il y a deux personnes différentes mais qui vont arriver à s'entendre à communiquer d'une manière douce à faire en sorte que les choses soient équilibrées ici c'est juste topissime c'est vraiment magnifique les amis ouais faudrait bien aller rechercher une petite carte mais du coup je vais prendre un autre tarot pour voir ça peut être un partenariat dont vous rêviez avec une personne avec qui vous vous entendez super bien aussi et on me dit vraiment que dans les deux à trois mois ça va pouvoir se faire ici regardez la reine de coupe qui retombe donc il y a bien quelqu'un ici qui vous apporte énormément d'émotions mais qui vous appuie qui vous épaule aussi ouais pour certains c'est vraiment la rencontre dans les deux trois mois pas pour tous bien sûr vous voyez vous enterrez l'âge de guerre il y a eu des conflits il y a eu une période désagréable où il y avait des tensions du stress de l'angoisse mais vous vous passez à autre chose vous l'avez décidé vous voulez plus de prise de tête ici ouais le 6 de coupe l'équilibre émotionnel vous allez complètement vous rééquilibrer après une période qui a été difficile il y a eu de l'épuisement mais c'est votre mental votre propre mental qui vous épuisait parce qu'il y avait beaucoup trop de de questionnements beaucoup trop d'angoisse ici vraiment on arrive sur une période beaucoup plus douce pour vous waouh c'est beau c'est magnifique avec l'oracle de la femme que vous pouvez aussi vous procurer chez ma consœur Caroline de la chaîne l'univers de la fée bleue vous allez voir dans sa barre d'infos et de description elle fait également des bijoux magnifiques pour preuve les deux bagues que j'ai ici donc n'hésitez pas à aller prendre ces informations nous avons une période d'enfermement vous voyez la stérilité c'est ça une période bloquante une période où vous vous sentez pied et poing lié ici à une situation à une personne mais vous êtes en pleine en pleine restructuration en pleine réceptivité émotionnelle vous comprenez que vous avez eu peut-être votre part de responsabilité dans les choses ici qu'en fait ce qui vous enfermait c'était uniquement vos pensées bloquantes vos pensées limitantes vous avez un objectif et vous allez viser cet objectif et vous allez y arriver les amis on a la carte du monde ici vous sortez de cette période de blocage et d'enfermement d'ici je ne peux pas vous donner de date je vous donne juste une période mais d'ici deux à quatre mois en tout cas ça c'est sûr pour ceux qui se sentent encore bloqués à l'heure actuelle pour les autres qui en sortent regardez la suite comme elle est magnifique ici les amis cet objectif il peut être lié à quoi ici les amis on va les voir vous visez vous savez qu'il est temps de vous bouger et d'écouter surtout vos intuitions vos ressentis c'est par rapport à quelque chose qui vous a tracassé ça peut être familial ça peut être amoureux professionnel waouh vous restez encore dans la prudence vous écoutez beaucoup plus parce que vous savez qu'il y a des personnes à qui vous pouvez faire confiance ou pas mais la chauve-souris nous parle aussi d'objectif nous parle d'avenir nous parle de de se lancer dans une nouvelle passion et regardez ici nous avons la carte de l'harmonie du bonheur de la sérénité il y a une poignée de main vous voyez il y a un équilibre qui se fait vous êtes peut-être encore en train d'analyser cette personne ou cette situation mais je peux vous assurer que vous allez vers beaucoup beaucoup de choses positives ici ça fait plaisir alors qu'est-ce qu'on vous dit flexibilité on dit que à l'époque vous aviez peut-être pas facile à vous adapter au changement à vous adapter aux nouvelles situations mais c'est ça qui est en train de changer c'est que vous avez compris que c'était pas en restant enfermé chez vous c'était pas en restant terré chez vous que les choses allaient bouger à avancer quel ange avez-vous avec vous l'ange du rayonnement mais c'est beau extériorisation vibration vous voyez vous allez briller de l'extérieur tout ce que vous brillez de l'intérieur et ça va se ressentir sur les autres et c'est comme ça que vous ouvrez cette nouvelle porte les amis donc vraiment bravo bravo pour les trois parce que vraiment j'ai été sciée sur place vous allez rayonner vous allez briller de mille feux ici cet ange va vous aider à montrer votre vraie lumière à montrer de quoi vous êtes capable cet ange va vous guider pour aider les autres à briller comme vous pouvez briller aussi alors le message de l'archange Michael et la petite prière à lui adresser s'il vous plaît ici votre maison est protégée par les anges donc peu importe où vous soyez que ce soit une maison un appartement je ne sais pas moi une caravane pour certains un mobilhome et que vous viez dedans peu importe on s'en fiche ça ne doit pas être forcément une maison Michael vous dit qu'elle est protégée par les anges et vous pouvez lui demander également archange Michael merci de veiller sur ma maison et ses habitants je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assister notre sécurité merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer mes créanciers et mes impôts donc demandez à Michael les amis de mettre des anges à chaque coin de votre maison maison si vous avez des doutes sur la protection de votre maison demandez lui ou de votre bien sûr de votre lieu de vie si vous voulez entendre la prière à nouveau remettez un petit peu en arrière et vous la notez si besoin s'en fait sentir bien entendu alors écoutez super super j'étais ravie d'être avec vous c'est vraiment extrêmement beau on va aller découvrir vos chemins de vie année personnelle qui ne sont pas obligatoirement dedans donc voilà c'est à vous de voir ce qui a pu vous parler ou pas année personnelle ou chemin de vie 7 année personnelle ou chemin de vie 1 année personnelle ou chemin de vie 2 année personnelle ou chemin de vie 8 alors les signes astro il me restait un signe d'air j'ai du feu ici également ça sûr est certain qui on a déjà eu on a déjà eu nos béliers il y a peut-être mes sagittaires mes lions ici mes versos je m'en doutais un peu ce côté visionnaire la carte du monde tout ça vraiment mes poissons alors solaire ascendant lunaire bien sûr mes lions ben oui les rayonnements le rayonnement j'ai tout de suite pensé à vous et mes sagittaires donc solaire ascendant lunaire également j'espère que ça a pu vous parler les amis que vous avez passé un bon moment en ma compagnie parce que moi c'est le cas avec vous je passe un délicieux moment comme d'habitude on se retrouve bientôt pour les énergies de la nouvelle lune en balance pour ceux qui me regardent actuellement bien sûr c'est un intemporel donc voilà où on ira développer également les énergies à venir avec un à trois choix donc voilà j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner pour les nouveaux je vous dis à bientôt namasté les amis plein de bisous sur vous et plein de joie et de bonheur aussi et de bonheur aussi et de bonheur aussi